La France a tissé beaucoup d'histoires d'amour avec les pays africains, y compris le Cameroun, donc je suis camerounais. Dès mon bas âge, ma naissance, il y avait la culture française qui était très présente. On vit à l'école ou pas, le français ça s'apprend, même dans les rues. L'éducation française, c'est une partie d'éducation française qui se mixe avec l'éducation camerounaise. Étant au Cameroun, je me suis nourri de pas mal de connexions avec des images qu'on voyait à l'époque, plutôt dans le lien des magazines. Des images valorisantes qui représentent vraiment la France, donc les images de la haute couture, des femmes très bien habillées, les parfums, les grands avenues, les dansesses de grands cabarets comme le Lido, le Moulin Rouge, donc tout ça, c'était très impressionnant à voir ça, donc ça nourrit ma créativité aussi. J'arrive en France en 4-21, dans les valises de Yannick Noir en tant que danseur. J'étais au Ballet national camerounais. Donc quand la tournée prend fin, je voulais rester parce que je me disais, je sais faire la mode en tant que man qu'un amateur en Afrique. Peut-être je savais déjà coudre. Et je m'étais dit, si je veux faire quoi que ce soit, c'est dans Paris, pas ailleurs. J'adore me balader dans les rues de Paris parce que pour moi, Paris, c'est un musée à ciel ouvert. Il y a tellement de choses à voir. L'histoire est mentionnée partout. C'est ça qui est beau à Paris. J'ai été très admirateur de Saint Laurent parce que c'est l'un des rares qui a toujours mis la beauté noire, les femmes noires ou les hommes en avant dans toutes ses collections, tout ça. J'ai été mannequin pour lui. En plus, quand on était mannequin chez Saint Laurent, surtout les femmes, tu n'étais pas qu'un simple mannequin, c'était des muses, des ambassadeurs. Ça a été vraiment un accompagnement de la beauté noire, l'élégance noire dans le luxe du monde que représente la France. Et c'est énorme. Il ne faut pas oublier que la France a une manière de faire des choses qui est très raffinée dans la couture, la manière de faire des choses même dans la culture. Et c'est ça qui m'a surtout intéressé pour pouvoir mélanger cette élégance française avec la finesse qui va avec et de le mélanger avec mon savoir-faire et la créativité africaine, donc la culture africaine. Essayer de mixer les deux. À part ça, je vais beaucoup en Afrique aussi, pas seulement au Cameroun pour faire les recherches sur les matières, raconter des artisans. C'est là où on revient sur le domaine du luxe. Dans tout ce qui est faible, bien contrôlé, avec des bonnes matières qui ne polluent pas forcément. C'est un grand luxe. Et ce luxe là, on peut le trouver en Afrique. Il y en a. Mais il faut chercher à préserver les choses pour que ça ne disparaît pas. J'ai été très honoré d'avoir été invité à participer au calendrier officiel de la haute couture à Paris 2020. Quand on dit la haute couture, c'est tout ce qui est le savoir-faire, l'excellence du travail de la couture. Donc en tant qu'Africain du côté Afrique subsaharienne, je suis le premier. C'est vraiment un honneur pour moi. C'est l'excellence. Et j'espère que ça va ouvrir les portes à d'autres Africains de pouvoir participer à cette grande fête du savoir-faire de la mode. Les événements comme Africa 2020, c'est la continuité de l'amitié entre la France et les pays d'Afrique et d'autres pays du monde aussi. L'exposition, j'ai fait partie. C'est au musée des arts décoratifs. Il va y avoir trois appuiens qui seront exposés. Il y a plein de choses. C'est des angles très différents. Ça montre la diversité de la créativité africaine. La partie qu'ils ont mis en place avec l'école du Perret, j'ai fait un masterclass. J'ai accompagné les jeunes designers dans leur domaine de créativité. On a fait des recherches sur les tissus africains qui vont mélanger avec d'autres tissus et évoluer pour faire leur création. C'est quoi que c'est des espèces de mixage qui nous permet d'avancer et de mieux se connaître aussi culturellement. La France a besoin de ça. L'Afrique a besoin de ça. C'est amitié pour continuer ensemble.